Bonjour à tous, alors pour ce nouveau chapitre je vous proposais un petit diaporama avec deux petites questions pour vous lancer un petit peu dans ce nouveau chapitre. Donc tout d'abord je vous demandais d'observer toutes ces photos et de me dire ce que vous voyez, ce que vous observez. Donc on a des végétaux, des animaux. Donc on observe bien ici un champ qui est en fleurs, un champ sans fleurs et un champ avec des fleurs identiques l'année suivante. Une famille de chats, des anémones de mère, ceux qui avaient du mal à voir ce chapitre ce sont des anémones de mère, et une famille avec tout l'art généalogique. A chaque fois on a plusieurs individus de la même espèce. Donc voilà ce qu'on pouvait en dire de cette photo. Comment on peut expliquer qu'à chaque fois on a une diversité d'êtres vivants mais plusieurs individus d'une même espèce ? Comment c'est possible qu'on ait plein de chats, une grande famille, etc. Eh bien on peut dire que les plantes, les chats, les êtres humains, etc. ce sont des êtres vivants et qu'ils se sont reproduits. Si on a plusieurs individus d'une même espèce, c'est qu'ils se sont reproduits. Je vous rappelle qu'une espèce, ça regroupe des êtres vivants qui se ressemblent et qui peuvent se reproduire entre eux. Leur descendant doit également être capable de se reproduire pour que deux individus soient de la même espèce. Nouvelle question. Comment les êtres vivants se reproduisent-ils ? On a constaté plein d'êtres vivants, plein d'individus, ça veut dire qu'ils se sont reproduits. Comment ils se reproduisent ? Comment c'est possible ? Alors, ça va être l'objet de ce chapitre, mais on peut supposer que chaque être vivant, chaque espèce, se reproduit dans son milieu de vie, donc soit aquatique, soit terrestre, et que tous ces êtres vivants ont des modalités de reproduction différentes. Donc, dans votre cahier, vous avez écrit sur une pleine page, comme d'habitude, le thème, le vivant et son évolution. Sur une autre page, en haut, en rouge, chapitre 7, reproduction des êtres vivants et milieu de vie. La grosse problématique, comment s'effectue la reproduction des êtres vivants dans leur milieu de vie ? Donc, dans ce chapitre, on n'aura pas de grand 1, grand 2, grand 3. Ce sera un petit peu le moyen, ici, de voir la diversité des fonctions de reproduction des êtres vivants. Donc, tout d'abord, parler de reproduction des êtres vivants, ça implique de définir ce qu'est la reproduction sexuée, et c'était l'objet de cette activité, d'aboutir à une définition. Donc, ici, on faisait un peu d'histoire des sciences. Je ne vais pas relire avec vous le texte, là, mais vous l'avez bien lu à la maison. Donc, ici, c'est pour vous montrer que depuis moins 400 avant Jésus-Christ, au 18e siècle, eh bien, les scientifiques ont travaillé sur la notion de reproduction sexuée, et plusieurs théories sont apparues, se sont succédées, et donc, à impliquer aux scientifiques de faire plusieurs expériences pour aboutir à des théories. On a eu la théorie du séminisme, qui dit que pour former un nouvel être vivant, il faut que les substances émises par le mâle et la femelle soient en contact. On a la théorie de l'ovisme, qui dit que simplement l'ovule produit par la femelle est essentielle à la reproduction, car elle contient l'être vivant miniature, et la théorie de l'animaculisme, qui est le contraire, qui va dire que c'est la semence mâle qui contient l'être vivant miniature, et finalement, c'est simplement le mâle qui est nécessaire à la formation d'un nouvel être vivant. Donc, plus tard, il y a un scientifique qui s'appelle Spallanzani, qui va essayer de mettre en clair un peu toutes ces théories, et qui va faire de nouvelles expériences, mais sur les grenouilles, pour voir quelle théorie est la plus valide, la plus vraie, la plus juste. Donc moi, je voulais que vous m'indiquiez quelle théorie était la plus proche de la réalité, mais en justifiant. Une réponse comme ça dans le vide ne fonctionne pas, il fallait justifier. Pour cela, je vous ai mis un tableau d'indicateur de réussite. Donc, comme d'habitude, pour chaque document, il fallait observer des résultats, décrire ce que l'on voit en deux phrases pour chaque document, déduire une information, si j'observe cela, je peux déduire telle information. Grâce à ça, on pouvait éliminer ou alors renforcer une théorie, faire ça pour les trois documents, puis ensuite faire une conclusion, où on répond à la consigne, quelle théorie est la plus proche de la réalité. Je vous ai mis quelques définitions pour vous aider à réaliser cette activité, vu que ce sont des mots nouveaux. Et donc, voici les expériences de Spalanzani. Alors ici, c'est notre expérience témoin, ou qui est ce qui se passe dans la réalité. Ça va nous permettre ensuite de pouvoir comparer quand on va changer des petits facteurs à la réalité pour observer des résultats. Ici, on a l'accouplement d'une grenouille mâle et d'une grenouille femelle. Donc, la femelle libère des ovules et le mâle libère du sperme. On voit que l'accouplement aboutit à la formation de thétas, donc de nouveaux êtres vivants, d'une sorte de bébé. Ensuite, on voit qu'ici, on a encore fait l'accouplement du mâle et de la femelle, mais cette fois, on a mis un caleçon à la grenouille mâle. Résultat, la femelle a pondu ses ovules, mais on n'a pas eu de formation de thétas. Quand la grenouille mâle a un caleçon, on n'a pas de thétas. Ça veut dire que le mâle, là, il contribue à la formation de thétas, mais s'il a un caleçon, ça ne fonctionne pas. Donc là, ce n'est pas l'un d'année, il s'est dit que c'est bizarre. Donc lui, ce qu'il a fait, c'est qu'il a récupéré le liquide conflit dans le caleçon de la grenouille mâle, qui essayait de s'accoupler ici. Il l'a récupéré dans un petit pot, puis il l'a mis en contact avec les ovules. Cette fois, il y a une formation de thétas. On en observe ça. Déduction. Eh bien, les ovules seuls, ils ne permettent pas la formation de thétas. Il y a besoin d'un contact, de la présence de la substance émise par la grenouille mâle pour obtenir des thétas. Donc là, si les ovules seuls ne permettent pas de former des thétas, ça veut dire que la théorie de l'ovisme est invalidée. Elle n'est pas bonne. La théorie de l'ovisme disait que les ovules seuls permettaient de former des nouveaux êtres vains, vu qu'il y avait les individus en miniature. Là, on voit ici que ça ne fonctionne pas. Ça, qu'on peut dire. Document suivant. Document 2. Donc ici, Spalanzani a fait de nouvelles expériences. Il a pris deux petites coupelles dans lesquelles il a mis du sperme, ou dans l'autre, des ovules. Donc le sperme, c'est la substance émise par le mal. Il les a mis dans ces coupelles, qui sont séparées, plusieurs jours. Résultat, pas de thétas. Expérience numéro 2, il fait la même chose, il prélève du sperme, des ovules, il les met dans une seule et même coupelle, donc les éléments sont en contact. Résultat, formation de thétas. Ici, on déduit donc qu'un contact entre le sperme et les ovules est nécessaire pour former des thétas. Si je n'ai pas de contact, comme là, là, je n'ai pas de thétas. Déduction encore. Le sperme seul ne permet pas de former des thétas. Or, la théorie de l'animalculisme disait que le sperme seul permettait de produire des nouveaux êtres vivants. En fait, cette théorie, elle est invalidée grâce à ces expériences. On voit bien que le contact entre les deux éléments est indispensable pour former des thétas. Enfin, dernier document. Observations actuelles des ovules et des spermatozoïdes. Donc là, avec les avancées de la technologie, on a eu des microscopes qui nous ont permis d'observer des choses microscopiques qu'on ne peut pas voir à l'œil nu. On peut voir ici, on voit la structure d'un ovule, là. Et puis là, on voit le connu du sperme du mâle. Et on se rend compte que finalement, dans le sperme, il y a des petits éléments qu'on appelle des spermatozoïdes. Ce sont des cellules reproductrices mâles. Donc grâce à ce document, on peut voir que finalement, ce n'est pas un contact entre les semences femelles et les semences mâles qui permettent d'obtenir des thétas. C'est un contact entre les ovules, toujours les ovules, mais aussi un contact avec aussi les spermatozoïdes du mâle. Ce sont ce qu'il y a à l'intérieur de ces semences qui doivent rentrer en contact pour former des nouveaux êtres vivants, un thétas. Donc la théorie qui était la plus proche de la réalité, c'est la théorie du séminisme. Parce que c'est bien un contact entre les deux substances qui permettent d'obtenir un nouvel être vivant. Mais ce n'est pas tout à fait complet, parce que finalement, on sait que ce n'est pas seulement le contact entre les deux qui est important. C'est le contact entre l'ovule et le spermatozoïde qu'il y a à l'intérieur. Donc là, je vous laisserai lire tranquillement ça pour reprendre la correction. C'est ce que je viens de dire à l'oral. Et donc, conclusion, réponse à la consigne finalement. C'est la théorie du séminisme qui était la plus proche de la réalité. Il faut bien un contact entre les semences mâles et femelles pour former un nouvel être vivant. Mais ce n'est pas les substances qui doivent se rencontrer, mais bien les cellules qui sont à l'intérieur. C'est-à-dire les ovules et les spermatozoïdes. Donc cette activité, l'objectif c'était d'aboutir à une définition de la reproduction sexuée. Donc à la suite de la correction, je vais vous écrire la définition en rouge. La reproduction sexuée et la formation d'un nouvel être vivant à partir d'une cellule reproductrice mâle et d'une cellule reproductrice femelle. Il faut bien deux partenaires de deux sexes différents pour pouvoir effectuer la reproduction sexuée. Le mâle seul ou la femelle seule ne permettent pas de produire de nouveaux êtres vivants. Merci. Merci. Merci.